Là on a eu des offres très spécifiques, vraiment intéressantes au Black Friday. A priori, ces discounts renouvellent l'opération, donc je crois qu'en ce moment on peut y aller. Par exemple, le Samsung Galaxy S7 Edge Or, donc là on est sur un produit très récent, un prix affiché 846,52€, on le trouve sur un site de commerce que je n'ai pas cité, à 699€. C'est pas mal à priori. Oui, ça a l'air sympa parce qu'on se dit qu'il y a 150€ de réduction, mais peut-être que sur d'autres sites, il est moins cher. Il faut comparer, il faut même anticiper, on n'est plus dans l'anticipation, mais il faut comparer, il faut prendre son temps. Ce sont des produits où il faut prendre leur temps. A partir du moment où vous êtes décidé, par contre, il faut aller vite parce qu'il n'y a pas de réassort. On est dans les produits qui ne seront pas réassortis, ce sont des soldes. Là on était donc sur un produit flagship. Est-ce que véritablement sur ces produits qui sont récents, qui sont haut de gamme, donc qui sont les plus chers du moment, on peut espérer faire de bonnes affaires ou ce ne sera que des trucs en trompe-l'œil ? Non, on peut espérer faire de bonnes affaires. Non, il ne faut pas, là il faut creuser et c'est maintenant qu'il faut le faire. Beaucoup plus qu'avant les soldes ou après, il n'y a pas de mystère, c'est fait pour. Cécile, j'achète quelque chose sur un site marchand, j'achète en solde. Est-ce que je peux, au bout de quelques jours, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon modèle, parce que ce n'était pas la bonne couleur, parce que ça ne me plaisait pas, etc. Tu ne sais pas te servir. Je ne sais pas m'en servir, voilà. Le renvoyer et me faire rembourser. Oui, et c'est même un gros avantage d'acheter pendant les soldes sur Internet. Sur Internet ? Sur Internet, on tombe sous le coût de la vente par correspondance. Et là, on a toute la réglementation qui s'applique, c'est-à-dire qu'on a 14 jours à partir de la réception du colis, donc c'est vraiment 14 jours chez vous, pour renvoyer le produit sans aucune pénalité. Alors qu'en magasin, ils ne sont pas obligés. Souvent, ils le proposent. Il y a beaucoup de boutiques qui proposent un mois, voire même un an. Chez Decathlon, par exemple, on a un an pour ramener les produits. Mais en boutique, ils n'ont pas cette obligation. C'est un service. Sur Internet, ils ont l'obligation. Donc, il n'y a aucun besoin de donner une raison et aucune pénalité. On a parfois les frais à régler, mais avec les solutions de pick and collect ou de relais colis, on arrive à diminuer les frais. Donc, on peut tester le produit pendant 13 jours et l'envoyer. C'est très important, Cécile, cette période des soldes pour les marchands. Oui, surtout dans d'autres domaines comme le textile, en ce moment, c'est vraiment important. Mais dans le high-tech aussi, parce que pour les sites de vente en ligne qu'on connaît et qu'on aime, c'est vraiment un moment important. C'est comme Noël et les jouets, les soldes pour les produits high-tech, c'est un moment de vente très important. C'est leur pic de vente de l'année. Après, il y a des trucs intéressants, toujours sur un site marchand que je ne citerai pas. On trouve un iPhone 5. Là, c'est vraiment de la solde, parce que l'iPhone 5 est sorti il y a quand même quelques années. 16 gigas, mais c'est un produit qui est reconditionné. Et alors, c'est rigolo parce que, Jérôme, tu peux voir la fiche qu'il y a avec les deux. Ce n'est même pas l'emballage officiel d'Apple. Qu'est-ce que c'est que cette boîte ? En fait, c'est du refurbing, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils reconditionnent des iPhones d'occasion, changent des pièces qui ne vont pas, etc., et le revendent. Mais alors, c'est rigolo parce que sur ce site marchand, c'est dans la section solde. Et cet iPhone 5 coûte 229 euros. C'est une forme de recyclage. C'est ça. Il y a des sociétés qui se sont maintenant spécialisées dans le recyclage, le reconditionnement de tablettes, très connus. Alors, effectivement, on n'aura pas l'iPhone 6 ou le Samsung 7, mais on a des très bons produits qui ont été vérifiés, qui sont à nouveau garantis pour quelques mois. Cécile, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Là, franchement, on va dégainer la carte bleue, mais on va se régaler. Mais on va faire attention. Mais on va faire attention. Il faut surveiller tout ça. Cécile, et si vous voulez en savoir plus sur les soldes, c'est sur zéroannette.com que ça se passe, bien sûr, avec un dossier complet qui vous attend. Alors, justement, la question Zéroannette Orange du jour, elle porte sur les soldes. Est-ce que vous profitez de cette période pour acheter des produits high-tech ? Dites-le nous. Et actuellement, c'est plutôt non à 59%. Mais bon, c'est presque du 50-50. Jérôme, j'ai trouvé un cadeau pour toi. C'est un plat à lasagne à 2,99 euros. Génial ! Je viens de casser le mien. En céramique, en plus. C'est du haut de gamme. En plus, comme je sais que t'es gourmand, ça te fera plaisir. On enchaîne maintenant avec notre ami Mark Zuckerberg qui a fait encore parler de lui cette semaine, Jérôme. Regardez cette photo. Cette photo assez étonnante. Alors, il était... Elle va apparaître. Vous allez voir, c'est Thomas. Thomas, bravo ! T'as réussi à mettre la photo. Alors là, on ne le voit pas bien. Mais bon, normalement, il est là. Mark Zuckerberg, souriant, etc. Je crois qu'il fêtait les... C'était 500 000 abonnés sur Instagram ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement, en zoomant sur son ordinateur, son Mac qui est là, on s'aperçoit qu'il y a deux petits bouts de ruban adhésif sur la caméra et aussi sur le côté où se trouve, a priori, le micro de l'ordi. Moi, je trouve quand même que pour un milliardaire, réparer son ordinateur avec des bouts de scotch, ça craint quand même, Jérôme. Moi, je trouve que c'est un peu moyen. Eh bien, ce n'est pas une réparation. Ce n'est pas une réparation ? Pas du tout. D'accord. C'est visiblement une précaution pour ne pas être espionné. C'est-à-dire qu'effectivement, Mark Zuckerberg fait partie de ces gens qui pensent que, eh bien, à partir du moment où tu as une webcam sur ton ordi, il est possible, il est toujours possible via des logiciels espions, de l'activer à distance pour t'espionner. Et on sait que, eh bien, c'est utilisé notamment par des services de renseignement, par la CIA, par le FBI, et puis très certainement également par des hackers très peu recommandables. Oui, c'est-à-dire qu'on peut très bien, très facilement, installer un malware sur son ordinateur. Alors, très facilement, ce n'est peut-être pas le mot. Il faut soit qu'on prenne le contrôle de ton ordi, soit que tu reçues un mail infecté, etc. Mais c'est techniquement possible, en tout cas. Comme un ransomware, enfin, comment on peut installer un ransomware ou tous ces trucs-là ? Et donc, on ne saura pas qu'on est espionné. Bon, après, il faut voir quel intérêt ça peut avoir pour le pirate, bien sûr. Voilà, parce que Mark Zuckerberg, on comprend. Je pense que lui doit avoir deux, trois conversations qui peuvent peut-être, tu vois, émoustiller quelques pirates. Mais toi et moi, finalement, entre les plats à lasagne et les soldes sur ces discounts, je ne suis pas persuadé que ça intéresse grand monde. En effet, c'est ça, le truc. C'est que si vous n'êtes pas vous-même un espion, bon, il y a quand même peu de chances, il ne faut pas céder à la parano. Mais c'est une réalité, c'est une réalité. Enfin, c'est une réalité. Mais c'est efficace de mettre un boot scotch sur une webcam et sur un micro ? Mais oui, c'est même... Ce n'est pas un peu à l'ancienne, quand même, pour un gars comme Mark Zuckerberg ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Effectivement, puisque l'ordinateur ne propose pas de petits loquets, clapets, enfin, c'est la seule protection efficace, c'est une protection mécanique. D'accord. Donc, il n'y a pas de solution. Et on ne peut pas désactiver par logiciel ? Mais tu n'es jamais sûr. Tu n'es jamais sûr. Tu n'es jamais sûr. D'accord. C'est un problème. Bon, écoutez. Donc là, chacun pense qu'il vous est complètement parano. Allez-y, mettez un bout de scotch. Mais dites-nous, tiens, est-ce que vous mettez un scotch sur la webcam de votre ordi ? J'ai un Bluestack, le petit truc bleu, le morceau de colle bleu sur ma caméra. Ah oui. Pas sur mon micro, parce que bon... Mais la caméra, oui, je suis toujours face à mon ordinateur. Par contre, je m'interroge sur les caméras de surveillance qu'on a en ce moment, qu'on teste beaucoup en ce moment, qui sont connectés au réseau, qu'on a chez soi, et qui sont tout le temps là, et qui sont piratables également. Alors dites-nous si justement vous mettez un bout de scotch sur votre ordi portable ou sur votre écran, par crainte d'être espionné, avec le hashtag 01Live, n'hésitez pas. Attention, on parle des webcams. Ce n'est pas la peine maintenant de donner des idées à nos JRI, Florian, Thomas, Pierre, de mettre des bout de scotch sur la caméra, Jérôme. Non, parce que là, ça n'a pas de sens. Sinon, vous ne nous verrez plus, donc ça serait ballot. Oui. Donc ça, non. Ce n'est même pas un bout de scotch, c'est une main, Florian. Donc voilà, ce n'est même pas bon. Bravo. Bon, ça dégénère. Il est 6h15, je pense qu'il va falloir quand même resserrer les boulons pendant le petit jingle. Et on fait venir quand même Delphine, qui n'est pas là depuis 3 ans. Ah ! Zéro en la vie et deux. Non, 3 semaines, dis pas ça. 3 semaines ? Mais oui, mais tu sais, son attente nous a paru tellement bonne. Oui, et puis nous aussi, on n'était pas là, on était à l'extérieur, etc. C'est sûr. Voilà, on reprend nos bonnes vieilles habitudes. Delphine est là dans une seconde. 6h15, tout pile, franchement. Bravo. Une fois, on est à l'heure, yes. Oui, c'est beau quand même. Et à 6h15, on est ravis de retrouver Delphine Sabatier. Moi aussi. Bonsoir Delphine. Bonsoir Jérôme. Directrice des rédactions de ZéroHonnête.com. Et Delphine, chaque jeudi, nous fait un petit zoom sur un sujet d'actu. On va parler de l'ordinateur le plus puissant du monde. Mais attention, on parle d'un ordinateur de bureau, un méga-calculateur. Et cet ordinateur le plus puissant du monde est chinois. Les chiffres sont impressionnants, Delphine. Oui, c'est un monstre. 40 000 processeurs, il peut réaliser 93 millions de milliards de calculs en une seconde. Ah, presque autant que moi. Presque autant que toi, exactement. Il s'appelle Sunway Taihu Light. Et donc, il est chinois, comme tu l'as dit. Il a été construit dans une petite ville de province chinoise. Mais une de ses particularités, vraiment, c'est qu'il n'utilise pas de processeur américain Intel, mais 100% chinois. C'est du Made in China. Et chacun de ces processeurs lui embarque 260 cœurs. Alors, si on fait le calcul, ça fait quand même plus de 10 millions et demi de cœurs dans cette machine. Voilà, c'est totalement démesuré. Alors, c'est simple. Ce nouveau leader mondial des supercalculateurs, il est déjà trois fois plus puissant que le numéro 2, lui aussi chinois. Lui aussi chinois. Les Américains ne doivent pas être contents, Delphine. Est-ce si surprenant, finalement, cette domination chinoise dans ce domaine ? Alors, si on n'est pas vraiment surpris, on peut être quand même assez admiratif. Parce qu'ils sont arrivés bon dernier dans ce marché des supercalculateurs. Et en à peine 15 ans, ils ont trusté la pôle position. Donc, effectivement, les deux numéros 1 sont chinois. Et du coup, les États-Unis sont relégués 3e et 4e. Donc, en plus, très loin derrière en termes de puissance. Et puis, il y a eu une autre nouveauté qu'on a appris cette semaine. C'est que la Chine, maintenant, compte plus de supercalculateurs que les États-Unis tout entiers. Et autre prouesse encore chinoise, avec ces processeurs qui ne sont pas d'Intel, mais made in China, comme on l'a dit. Eh bien, on arrive en plus à des machines qui produisent moins, qui gâchent, enfin qui dépensent moins d'énergie que les processeurs Intel. Et beaucoup moins. Donc, au final, on peut dire que ça y est, la Chine est indépendante et dominante dans ce domaine. Alors, pas totalement entièrement, parce qu'il lui reste encore à avoir tous les spécialistes, les scientifiques, les ingénieurs qui vont traiter les données qui sont calculées par ces machines. Et pour l'instant, voilà, en Chine, on fait encore son marché dans le monde entier. Alors, c'est des machines qui servent à quoi, en fait, ces supercalculateurs ? Alors, ils servent un peu à tout. Ils sont utilisés beaucoup pour le climat, pour faire des analyses biologiques. On peut dire globalement qu'ils sont nécessaires aujourd'hui dans tous les domaines. On est vraiment dans l'ère du big data, on entend ça souvent. Mais si on veut faire des prévisions sur les catastrophes naturelles, sur les recherches médicales, même sur les réseaux électriques, énergétiques, eh bien, on a besoin pour ça de capter les données, de les comprendre, de pouvoir prévoir. Et pour l'innovation, on a besoin maintenant de ces super machines qui doivent calculer de plus en plus de données. Ça permet aussi d'améliorer son business en entreprise. On parle beaucoup de big data parce qu'on peut faire plus de chiffres d'affaires, plus de revenus avec ses serveurs. Donc, c'est vraiment très stratégique aujourd'hui. C'est un peu une prise de pouvoir sur le monde de demain. Et c'est pour ça que c'est très inquiétant pour les États-Unis de voir que la Chine lui passe devant. Alors, j'ai quand même regardé la France dans cette histoire. Où sommes-nous ? Alors, bon, c'est pas si mal. Notre première place dans le top 500 des supercalculateurs... Dans le top 500 ? Oui, mais notre première place est au 11e rang. Donc, c'est pas mal sur un top 500. Ah, ça va. Voilà, et c'est grâce au groupe Total, c'est l'industriel Total qui a un supercalculateur qui a d'ailleurs doublé sa puissance en deux ans. Ensuite, arrive Météo France qui a la 44e position. Mais visiblement, ils s'en servent pas souvent Météo France. Parce que vu les prévisions qu'ils nous font en ce moment, je pense qu'il doit être en panne. En tout, on en a 18. 18 supercalculateurs. Donc, on peut se dire que c'est plutôt bien dans le top 500. Mais la Chine, elle en a 167. Les États-Unis, 165. Mais en tant qu'utilisateur, parce que nous, on n'en fabrique pas. Ah ben, oui, si on les fabrique chez nous, bien sûr. Après, on les fabrique avec des composants qui viennent... On les assemble, on les fait tourner et on les utilise pour gérer nos propres données. Parce que là, c'est vraiment une question de souveraineté nationale avec les supercalculateurs. Bon, Delphine, quand est-ce que le supercalculateur arrive sur 01net.com ? On y travaille beaucoup. J'ai très mal à la tête. On a énormément de données à gérer pour que tout le monde soit satisfait sur le site. Tout ça, c'est des ordinateurs classiques. On n'est pas encore dans l'informatique quantique. Ah oui, absolument. Là, ce sera une autre histoire. Je vous ferai une chronique dédiée parce que l'informatique quantique, ça mérite quelques explications. Merci beaucoup, Delphine Sabatier, de la rédaction de 01net, bien entendu. Jérôme ? On va passer au labo, ou plutôt, c'est comme d'habitude le labo. Et aujourd'hui, l'ambassadrice du labo, c'est Stéphanie Molinier, qui vient avec sa petite pêche hebdomadaire de nouveaux smartphones. Que des filles ! Alors, en ce moment, je suis en train de regarder ce que vous nous dites sur Twitter. Nous avons Abdoulaye qui nous dit « Je mets un bout de papier plié sur ma cam. » Ça ne va pas bien tenir, quand même, si je puis le permettre. Non, ce n'est pas bête, c'est une méthode comme une autre. Patafix nous dit GeekAndroid. Et M. Galaxy, moi, je ne mets pas de bout de scotch. Donc, lui, on peut le voir, il n'y a pas de souci. Coucou, donc. N'hésitez pas, hashtag Zéro1Live, si vous voulez interagir avec nous jusqu'à 18h30. Alors, nous avons, comme d'habitude, une petite livraison de smartphones tout frais qui viennent d'arriver. C'est la fournée. Ils sont bien, c'est les smartphones du printemps, ou de l'été, de l'été même, carrément, maintenant. Alors, on a tout, en plus, avec Stéphanie Molinier, qui est avec nous. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. On a du Sony. On a du Wiko. Et on a du smartphone de footballeur, Jérôme. Et celui-là, je te le garde pour la fin, parce que je sais que ça va te faire plaisir. N'importe quoi. On commence par quoi ? Par Sony ou Wiko ? Allez, commençons par Sony. Allez, on commence par Sony. On n'a pas sous les mains, parce qu'en fait, les derniers Sony haut de gamme viennent d'arriver. Et on les a mis tout de suite en test au labo. Et alors, ça, c'est tout beau, tout chaud. Il faut expliquer comment ça se passe. Donc, ils sont branchés, là, sur les machines du labo, pas loin d'ici. Regardez les lances, on est en train de les opérer. On est en train de mesurer leur autonomie. On n'a pas pu interrompre la procédure de test, sinon, forcément, ça fausse tous les résultats. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a toute une procédure de test avec des images différentes qui s'affichent, à la fois du web, de la vidéo, etc. Les puces réseau sont aussi sollicitées pour avoir une vraie autonomie. Absolument. C'est ce qu'on appelle autonomie réelle chez nous. Donc, voilà, ces deux Sony, qu'est-ce qu'on sait de ces produits ? C'était les Sony Xperia X qui avaient été présentés au Mobile World Congress. Il y avait trois modèles. Alors, un, quand même un petit peu moins haut de gamme, un de ceux qu'on a reçu, le Sony Xperia XA. Voilà, qu'on est en train de voir. Parce qu'il coûte un petit peu moins de 300 euros. Mais il nous avait bien plu parce qu'il a un écran bord à bord par rapport aux autres modèles Sony. On a vraiment, ça laisse vraiment la part belle à l'affichage. Donc, on avait trouvé ce modèle assez sympa. Et un bord à bord à ce prix-là, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, ça peut être un bon petit modèle chez Sony. Et on a surtout reçu le Sony Xperia X Performance qui est le plus haut de gamme. Et c'est celui qui est équipé du processeur le plus puissant du marché, le Snapdragon 820. Donc, voilà, on attend beaucoup de ce smartphone. Mais moi, je mets quand même un petit bémol parce qu'on a testé le modèle juste en dessous, le Xperia X, assez récemment. Et qui est un processeur un peu moins puissant. Et ils ont la même batterie. Et du coup, j'ai un petit peu peur sur la partie endurance. Ah, ouais. Ouais, ouais. On verra bien. Gros processeur, normalement, grosse consommation électrique. Voilà, sauf si c'est super bien optimisé. C'est quand même un Snapdragon 820 et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait des prouesses en autonomie. Pour Sony, le X-Performance, c'est quand même le chef-d'oeuvre. Il le qualifie le chef-d'oeuvre. Un smartphone haute performance doté d'un appareil photo de grande qualité qui devine le mouvement à venir. Chez Sony, ils n'ont pas joué sur les tailles d'écran. Les trois appareils, de celui à 300 euros jusqu'au plus cher à quasi 700 euros, quand même. Je le dis doucement, ça fait mal. On a un écran 5 pouces. On va quand même attendre aussi le verdict de l'appareil photo. Parce que c'est vrai que c'est bien beau. Sony nous dit qu'on a mis un super appareil photo dans ce Xperia X Performance. On sait que ces derniers temps, on ne va pas se voiler de la face, on va le dire, les derniers modules photos des Sony ne sont pas forcément les meilleurs. Les modules photos, je ne sais pas. Mais en tout cas, la façon dont c'est optimisé, ça ne nous satisfait pas complètement. Et on retrouve une partie des problèmes puisqu'on a testé les Xperia X. Et grosso modo, on a le même appareil sur le X Performance. Donc, on a des problèmes de traitement post-photo qui sont trop longs. Peut-être qu'avec un processeur plus puissant, il va se passer à un appareil. Peut-être qu'avec une petite mise à jour aussi. Voilà, exactement. Rien n'est perdu. On en saura plus très bientôt puisqu'ils sont en phase de test. Le test, la verdict, la semaine prochaine, j'imagine. Fin de semaine prochaine, oui, logiquement. Jérôme, tu parlais tout à l'heure, Stéphanie, du Mobile World Congress. On y était au Mobile World Congress, c'était en février dernier. On avait pu aussi découvrir les nouveaux smartphones de la marque marseillaise Wiko. Et enfin, ils arrivent. Et ça y est, ils sont disponibles. Ça y est, ils sortent. La conférence de presse avait lieu ce matin à Paris. Alors, j'y étais. Donc, on a eu droit à des petites démos. Et ce smartphone, le voici. Vous le découvrez avec les images de Thomas Remiret. C'est quoi ? Il y a deux modèles, en fait. C'est le U-Fill et le U-Fill Lite. Ce sont des 5 pouces. Ce sont des, bon alors, vite fait, 16 gigas. C'est du quad-core 1,3 gigahertz. Je ne sais pas ce que c'est comme processeur. En revanche, je l'avoue humblement. Mais on va l'examiner de plus près. C'est du Winux, c'est la marque. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur le design. Et ça, c'est assez sympa. Ça existe. Il existe en 5 coloris. Alors, je ne vous dis pas les noms des coloris. C'est du Space Gray, Lime, Chocolate. Et là, j'ai le Creamy entre les mains. Le Creamy ? Le Creamy, mais avec un revêtement qui est super agréable. Et on avait vu ça, déjà, au Mobile World Congress. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Tu peux facilement changer les coques, en fait. Exactement. Et donc, c'est blanc. Vous allez me dire, c'est salissant. C'est doux. C'est pas tant que ça. Et c'est doux, ouais. Voilà. Et surtout, ils ne sont carrément pas chers. Oui. Avec une particularité, c'est le capteur d'empreintes. C'est le capteur d'empreintes digitales qui peut être paramétré. Vous pouvez lui associer 5 fonctions différentes avec vos 5 doigts. C'est-à-dire ? L'index pour lancer l'appareil photo, le majeur pour lancer le téléphone. Donc, tu fais ça. Et du coup, il se paye une campagne de communication un peu osée, osée. Et vous allez voir apparaître un peu partout des images magnifiques où vous pourrez faire... On peut faire maintenant, dans Zéro 1 Live, un doigt d'honneur en disant que c'est de l'information. Il vous interdit de faire des screenshots. Bon. Sinon, le Wiko, c'est quand même ce qui est appréciable sur les derniers appareils. C'est Android Marshmallow. Donc, c'est quand même relativement à jour. Puis là, la différence entre les appareils, si j'ai bien compris, entre la version classique et la Lite, c'est la mémoire vive. Oui. On a dit le prix. Je ne sais pas si on a dit le prix. Non. Donc, moins de 200 euros pour les deux. Et moins de 170 pour l'autre. Oui, voilà. Moins de 170, c'est ce que j'avais retenu. Très bien. Jérôme, il nous reste deux minutes. Je te réserve quand même le meilleur pour la fin. On avait, tu sais qu'il y a souvent des personnalités qui s'associent à des produits high-tech. On avait eu un rappeur qui avait sorti son smartphone. Oui, bien sûr. Il y a, par exemple, le casque Maître Gims. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Et bien là, maintenant, nous avons un smartphone. Blaise Matuidi. Je ne sais pas qui c'est. Alors, mais voilà. Je ne sais pas qui c'est. Je suis désolé. Alors, Blaise Matuidi, c'est l'un des joueurs de l'équipe de France pour l'Euro 2016, si tu veux. D'accord. C'est ça, hein ? Et du PSG. Et du PSG. Tu sais, le PSG. D'accord, ouais. Et donc, regardez ce téléphone. Donc, Blaise Matuidi a sorti son téléphone. C'est ça ? En s'appuyant sur... Alors, il ne s'est pas un ingénieur, hein ? Ce n'est pas un ingénieur, mais il s'est... Il s'est appuyé sur une société qui s'appelle Danew. Voilà. Dont on avait déjà testé des smartphones il y a quelques mois. Enfin, c'était il y a assez longtemps, je pense, à peu près deux ans. On n'était pas enchanté. Mais c'est normal, les premiers smartphones ne sont jamais forcément top. Mais là, en fait, ce n'est pas une trop mauvaise surprise, je dirais. Ah oui ? Ce n'est peut-être pas à la hauteur du joueur. Alors, c'est un téléphone... Pas aussi puissant que le joueur. Pas aussi puissant que le joueur. Pas ton endurance. Plutôt correct. Enfin, voilà, bien fini. Plutôt joli. Voilà. J'ai pensé... Il y a les initiales du joueur de foot derrière. Donc, comme ça, au moins, tu n'oublies pas son nom. Ça, c'est pratique. Oui, au moins, c'est bien. Et puis, pour ne pas l'oublier, lui, il y a en fond d'écran... Alors, je ne sais pas si... Photo de lui. Thomas peut nous montrer si on a l'autre côté. Ou alors, voilà. On voit carrément, le fond d'écran, tu peux mettre le joueur, si tu veux. C'est cool. C'est vraiment pour les fans. C'est pour les fans, bien sûr. C'est pour les fans. Mais moi, je trouve que vraiment, le design, c'est assez réussi. Et pour un prix juste en dessous de 200 euros, on a quand même un écran super AMOLED. Donc, techno quand même. Oui, oui, oui. Un petit peu haut de gamme. Donc, en fait, le design... L'iPhone, même pas. L'écran plutôt sympa. Bon, voilà. Il y a des petites choses comme ça qui plaisent. Et puis après, c'est plus en termes de performance. Ce n'est pas un smartphone puissant. Ce n'est pas du tout fait pour jouer. Et puis, l'endurance est loin d'être exceptionnelle. Vous avez donné le prix ? Mais 199 euros. 199 euros. Eh bien, voilà. Et c'est avec ce téléphone de Blaise Mathudy. Et j'espère que ça nous rendra chance pour dimanche. Oula. Oui, vous avez raison. Tu as raison, Stéphanie. Rien, pas d'autre petit message sur Twitter avant de se dire au revoir ? Un mot peut-être sur le sondage, Jérôme ? Oui, le sondage, tout à fait. Où est-il que je l'attrape ? Notre question 0,1 est orange. On parlait tout à l'heure de solde. Solde de produits high-tech. En profitez-vous ? Oula. Non, 63% non, 38% oui. Voilà, la messe est dite. Ça continue, les sondages. Oui, ça continue tout au long de la semaine. Donc, n'hésitez pas. Peut-être que vos votes vont influer ce résultat. Jérôme, on se retrouve évidemment jeudi prochain. Oui, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a assuré la réalisation de ce live. Je vais essayer de les éliminer sans me tromper. Florian Beaufreton. C'est bien. Je ne fais pas rage. On commence par le plus vieux. Florian Beaufreton, Thomas Romilloret. Et Jérôme Giliberto. Je crois que pour Jérôme, ce n'est pas le plus jeune. C'est l'inverse. Bon, enfin, ce n'est pas grave. Mais c'était bien tenté. Il est le plus jeune dans sa tête. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre tous les jours sur Zerona TV pour suivre toute l'actualité high-tech. Oui, Florian, tu es un ancien maintenant. Avec une vidéo Wiko qui vous attend lundi où on rentrera dans les détails justement de ces fonctionnalités de ce Wiko. Portez-vous bien. Très bonne soirée à vous toutes, à vous tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501